Bonjour, bonjour, je suis de nouveau ici avec Esther Mottier, ma grande, grande inspiration. J'ai l'impression que c'est un peu un jet d'eau de Genève et moi j'ai l'impression que je suis sur son jet d'eau quand je suis dans sa présence parce que tout ce qu'elle raconte, c'est juste tellement, tellement, tellement inspirant. Et j'ai déjà fait une interview avec toi sur justement à Châteaudet, on crée le Nouveau Monde. Et c'est totalement vrai. Ça fait une année et demie, je crois qu'on n'a pas fait d'interview, ça fait un petit moment. Et aujourd'hui, ton projet, votre cercle de m'y a bien, bien avancé. C'est vraiment, je propose que toi, tu racontes ce que tu es en train de faire, où tu es aujourd'hui avec ton projet et qu'est-ce qui te tient à cœur et tout ça et tout ça. Oui, non, alors depuis la dernière fois qu'on s'est vus, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Donc peut-être pour la petite mémoire, on est en train de travailler sur un lieu de rencontre, sur une ferme en biodynamie, ici à Châteaudet, où on aimerait mettre au centre les symbioses entre tout ce qui est vivant, que ce soit les animaux, les plantes, l'humain. Et ça, dans une infrastructure qui est 100% durable, qui est un autarcie d'énergie, qui produit notre propre énergie avec le troupeau des animaux qui vivent sur cette ferme, au centre de cette ferme. Et puis après, tout autour, faire des structures d'accueil avec un restaurant holistique, des salles de séminaire pour les entreprises, aussi la partie hôtelière. Avec un spa. Voilà, avec des chambres qui ont des spas intégrés aussi, pour vraiment prendre soin de la vie, de ces gens qui viennent aussi. Avec toute l'eau qui a été utilisée, une récupération de cette eau qui est travaillée et transformée de nouveau sur le site à travers une step individuelle. C'est ça, c'est fou ça. Voilà, donc il y a vraiment, il s'agit d'un endroit où on met la vie au centre, où on essaye de créer quelque chose qui est respectueux, qui a un impact très favorable sur cette planète, où on donne la possibilité aux gens qui viennent mutuellement s'inspirer pour le changement, et puis qu'on montre que le changement, ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais qui est un grand choix et qui est une grande passion si on est à faire avec autant de gens passionnés comme nous, dans le cadre du projet, il y a eu jusqu'à présent, oui, ce n'était pas ces 500 personnes qui sont intervenues, qui ont donné leur cœur, leur âme et leurs compétences pour faire avancer les choses. Et nous sommes actuellement en décembre 2021, dans la dernière phase des autorisations pour avoir le droit de construire ces nouveaux bâtiments, ici à Châteaudet, avec le canton, on a eu des années de discussion, neuf ans de discussion avec le canton, avec les différents services, et puis attendons maintenant sur la réponse, on sait que ça se profile bien, normalement l'année prochaine, au mois de janvier, on doit pouvoir aller dans la prochaine étape, donc c'est l'enquête publique, où les gens de la région peuvent se prononcer sur leur opinion vis-à-vis de ce projet, et puis après on aimerait l'été qui vient commencer la construction. C'est génial. Moi ce que j'adore chez toi, parce que déjà, tu es une femme, ça fait 12 ans que tu fais ça avec ton mari, mais c'est vraiment toi, la femme au front quand même, et tu mènes ça, il y a eu des moments très difficiles, et je crois que ça se voit un petit peu dans le film que tu viens de lancer, aussi le Paris d'Esther, qui était filmé par Camille Andrés, où en fait pendant une année et demie, elle t'a suivie sur le processus, avec toutes tes peintes, tes hôtes, donc la vie quoi. Avec le côté humain, oui. Non, c'est vrai qu'avec mon mari, on a une manière très fusionnelle, et puis on a réalisé bien quelques années en arrière, il faut, si on veut réussir ce projet, il faut qu'on partage nos tâches, parce qu'on est bien pensé, on peut tout faire tout. Tout le monde fait tout. Moi je vais autant à l'écurie que lui, il fait le projet, vice-versa, et ce n'était pas possible. Donc lui maintenant, c'est vraiment le responsable, c'est lui qui s'occupe de la ferme familiale, de toutes les tâches qu'il a fait à ce côté-là, parce que le cœur c'est la ferme, et ça va aussi être à le futur la ferme. Et moi je suis responsable pour tout ce qui est lié à le développement de ce projet, à avancer l'architecture, toutes les discussions avec les ingénieurs, mais aussi toutes les discussions politiques. Et ce film de Camille Andrés avait comme but de montrer ce chemin, de montrer ce chemin qui est un chemin des personnes, des humains qui sont des porteurs de projets toujours. Donc c'était important aussi de montrer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis quand on met un projet de cette envergure-là, mais il y a aussi beaucoup de potentiel quand on a le courage d'aller dans la rencontre. La force qu'on n'abandonne pas, toi tu es vraiment typique pour ça, tu t'y vas, donc tu t'y vas, on est d'accord. Oui, j'essaye, j'ai peut-être une vision. Parce que tu sais que c'est possible. Oui, bien sûr, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est possible, ça c'est normal, c'est à la nature des gens aussi, puis c'est ça que je voulais montrer aussi. Je ne suis pas non plus superwoman, mais je suis une femme qui croit en ce que je fais, je crois en ce que je fais, et je vois les faiblesses comme force. Je crois que c'est là surtout la différence. Si on a le courage de montrer nos faiblesses, ça nous rend humains. Et quand on est humain, l'autre peut rentrer en discussion. Et je crois que c'est ça qui est important. On n'a pas besoin d'être tout le temps à 100% de notre niveau, à 100% de notre compétence, à 100% de notre force. On peut tout à fait avoir des moments de doute, de faiblesse, mais il faut apprendre à gérer ces moments-là. Et je crois que c'est ça aussi qui raconte ce film. que ce n'est pas noir et blanc, c'est le tout. C'est vraiment un magnifique reflet de vraiment ce qui s'est passé. Oui. Parce que ce qui est génial, c'est que je trouve combien tu touches les cœurs, tu m'as raconté surtout hier aussi, par rapport à ta démarche actuellement, partout où tu vas, combien tu touches les cœurs de tous ces gens, aussi des grandes entreprises, des chefs d'entreprise, qui simplement, par toi, je pense, ils sont juste touchés. Et en fait, ils apportent cet amour aussi après dans la structure de l'entreprise. C'est extraordinaire. Je crois que c'est le... Je ne sais pas si c'est toi, si tu dis que c'est moi, mais je crois que c'est tout le monde. Quand on est humain, on touche l'humain. Et l'humain, pour moi, c'est le cœur. Notre force de l'humain, c'est vraiment cette empathie et puis cet amour à travers le cœur. Et quand on a le courage de montrer ça avec un dialogue qui est transparent et qui est professionnel à la fois, ce n'est pas une chose ou l'autre. Ça, pour moi, ça me tient aussi beaucoup à cœur de dire, ben voilà, c'est clair, quand vous allez discuter avec des chefs d'entreprise, il faut connaître le sujet. Il faut vraiment être au point avec toutes les compétences, mais dans un dialogue humain. Et je crois que c'est ça qui est la force de ce projet. C'est ça qui touche les gens, de dire, ben, on n'a pas besoin de choisir si on veut être dans une approche humaine ou dans une approche économique ou commerciale. Ça va pour moi ensemble. C'est même pas soit eux, soit l'autre, ça doit être ensemble. Et je crois que c'est exactement là où on est aujourd'hui, dans une espèce de tournure dans notre société où on doit réaliser que ce n'est pas un choix à faire de séparer les choses, il faut réunir les choses. Apprenons l'exemple de l'humus, justement, parce que je compare ça volontiers à l'humus humain. C'est ce que tu es en train de créer, c'est l'humus humain. Qu'est-ce que c'est l'humus et comment l'humus, comment il fonctionne ? Oui, alors l'humus, c'est vrai que c'est la nature des gens, c'est la chose plus inspirante que tu puisses voir, la nature, comme elle fonctionne avec toutes les interactions symbioses. Donc l'humus, c'est la partie du sol qui est fertile et qui est très vivante. Donc vous avez des millions de différents micro-organismes, bactéries, vers de terre. D'ailleurs, 60% de la viande sur toute la terre, c'est des vers de terre. Ça, je trouve toujours impressionnant. des champignons, bref, ça grouille de vie. C'est vraiment très, très vivant. Et ce n'est pas un combat dans la concurrence, c'est une symbiose et une accumulation des différentes compétences qui se mettent au service ensemble et ça crée quelque chose qui est capable de nous nourrir, qui est capable de nourrir les plantes et à travers les plantes, soit les animaux ou directement l'humain. Donc c'est très puissant et c'est intéressant parce que nous, dans notre organisme, on a entre 3 et 4 kilos de micro-organismes aussi qui ressemblent beaucoup à ces micro-organismes qu'on trouve dans le sol. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, ça m'a beaucoup inspirée. Pour moi, c'est un peu la structure de base, la manière dont on devrait construire notre société, notre économie et de réaliser que ce n'est pas une concurrence entre eux et l'autre, c'est une symbiose entre eux et l'autre et que tout le monde est gagné. Ça crée des situations vénuines et c'est ça qui m'inspire et qui me tient au cœur. Génial. Encore juste, peut-être, les 2-3 choses vraiment particulières aussi dans votre cercle de vie. Oui, alors du projet. Oui, il y a tellement de différents secteurs. Déjà, les matériaux, je pense, là, c'est toujours... C'est durable. C'est du bois. Les derniers, c'est... Oui, c'est du bois. C'est le gravier qui est sur place, on utilise pour faire du béton. L'alargier qui est sur place, on utilise pour faire le sol dans les chambres. Bref, il s'agit de prendre de nouveau et puis de réutiliser au mieux ce qu'on peut qui existe. Et puis après, c'est vraiment cette économie ou circuit... L'histoire de l'économie circulaire, des circuits qui viennent et qui parlent de vraiment comprendre au plus profond qu'au moment qu'on développe un concept qui s'intègre dans le cycle naturel de la vie, tout se passe bien. Prenons l'exemple de l'énergie, par exemple. On a les vaches au centre du bâtiment et bien sûr, tout le monde sait, les vaches ont produit de la nourriture avec, de la viande ou du lait, mais ça va beaucoup plus loin. Les animaux, déjà, pour le contact, c'est super intéressant parce que ça apaise, ça amène... Cet amour inconditionnel des animaux, ça c'est quelque chose qui est super. Et après, ils ont encore plein de choses d'autres à offrir. Par exemple, nous, on va récupérer la chaleur des vaches qui dégage beaucoup de chaleur et cette chaleur, elle est récupérée et utilisée pour chauffer les espaces d'accueil. Ou alors le fumier des animaux aussi qui est pris deux fois par jour, on récupère ce fumier et puis il est transformé dans une mini centrale de biogaz en méthane et puis avec ce gaz, on crée de l'électricité, on crée de l'eau chaude et on crée, à travers le gaz direct, la possibilité de cuisiner au restaurant avec le gaz des vaches. Donc vous êtes totalement autonome avec l'énergie. Avec l'énergie, on essaie de vraiment pousser très loin pour montrer que c'est possible. Si on regarde les bovins en Suisse, rien que les bovins sont en mesure de produire autant d'électricité que la centrale nucléaire de Gösken. C'est quand même très conséquent. Et c'est une énergie qui n'est aujourd'hui pas encore utilisée. Et ça, c'est dommage. Je crois que ce qui est spécial dans ce projet, c'est la manière comme on prend tout et on réutilise tout et puis il n'y a pas de perte. Nous sommes un système dans notre société qu'on a appris à perdre la moitié de ce qu'on a produit. Et on ne peut plus permettre ça dans le futur. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on traite mieux les ressources. Il ne faut pas qu'on produise chaque fois. La croissance, c'est la limite. C'est malsain. La nature ne ferait jamais ça. Tout grandit, naît et meurt de nouveau. Ça, c'est dans le cycle naturel. Et il n'y a pas de perte. Tout est récupéré. Si vous avez les plantes qui font la photosynthèse, les arbres qui font leurs feuilles, l'automne, ça retourne, ça crée du sol et puis ça recrée de nouveaux arbres. Ça ne sort jamais de ce circuit. Et c'est ça, le principe de base de ce bâtiment. La même chose avec l'eau. On parlait tout à l'heure. Donc, on a une centrale individuelle pour récupérer l'eau et nettoyer l'eau, une mini-step. Et il y a de nouveau. Il n'y a pas de produits qui sont éjectés sans prendre en charge, décomposer et rendre de nouveau vivant cette matière avant de la remettre dans la nature. Mais comment vous faites juste par rapport aux résidus qui sont nocifs ou comme ça ? Comment vous récupérez ça ? Alors, si tu vois, il y a trois systèmes. Donc, vous avez les eaux grises qui viennent des lavabos et puis qui viennent des douches. Les eaux jaunes, l'urine. Et les eaux brunes, c'est tout ce qui est les excréments humains. Donc, tu sépares les trois. Donc, avec les eaux grises. Mais comment tu fais ? Dans les toilettes, tu sépares ? C'est les toilettes séparatives. D'accord. C'est les composts logriques. Exactement. Et c'est quand même passionnant. En 48 heures, ils te décomposent le tout. C'est incroyable. Comparé à une steppe normale, ils filtrent aujourd'hui environ 40% des substances. Ils arrivent à les enlever de nouveau. Et 60% retournent dans nos lacs, dans nos rivières. Et puis ici, dans des centrales comme ça, dans des mini-centrales, mais qui séparent et qui travaillent avec le principe du vivant du sol, qui est vraiment beaucoup plus vivant parce qu'il y a beaucoup d'oxygène, il y a beaucoup de vie. Dans l'eau, il y a très peu d'oxygène, donc très peu de vie. Donc, ils font un support qui est très vivant comme le sol. Et là, on arrive à des résultats jusqu'en 98-99% de tous les composants, que ce soit des médicaments, hormones, toutes ces substances qui sont décomposées par ce vivant du sol. Et après, tu le ramènes de nouveau pour l'utilisation dans le temps ? Alors, en fait, le principe, c'est que dans ces composts-là, ils redécomposent les choses dans de l'eau et puis du CO2 de nouveau. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de matière que tu dois systématiquement enlever. Parce que ça aurait été un enjeu difficile à gérer à l'interne du complexe avec les chambres. Donc, c'est tous les 10 ans que tu reprends une partie, mais le reste du temps, ça se décompose et puis il y a de l'eau qui sort en fait et puis il y a de l'air qui sort, du CO2 aussi qui a une partie qui est de récomposée. C'est en fait le contraire de la photosynthèse. c'est juste l'effet inverse. Donc, ça marche très bien et puis il n'y a pas de volume énorme qu'il faut traiter après parce que les gens ont toujours cette imagination. Ce n'est pas du tout ça. Puis après, les eaux jaunes, ceux-là, c'est très important parce que c'est très riche en éléments nutritifs aussi et puis qu'on peut redonner à pro-sol. Avec ça, on fait de l'engrais. Que tu nettoies avant bien aussi. Exactement. C'est certifié. C'est tous des systèmes qui ont des certifications qui sont approuvées et puis qu'aussi, on a des partenariats en cours maintenant pour un suivi à long terme pour que ces eaux soient constamment analysées et qu'on peut vraiment apprendre. L'idée de ce site, c'est de créer un lieu d'apprentissage où les gens peuvent... Tout le monde peut venir les entreprises aussi, tout le monde aux écoles. Voilà. De comprendre comment ça peut aussi marcher et aussi pour tous les agriculteurs, pour tout le monde qui a envie de travailler dans un même sens. qu'ils n'ont même pas encore eu... Ils ont le temps de réfléchir parce qu'ils sont tellement occupés avec ça. dans un site comme ça, si tu as eu 500 différentes personnes qui sont intervenues, tu as énormément d'inspiration sur le même site. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique là-dedans. C'est pas... Parce que c'est vrai que si tu as à chaque fois un système, tu peux aller voir un lieu, les gens n'ont pas beaucoup de temps à tout le temps aller dans les différents endroits. Et puis, dans un site où tu as plein de différentes... C'est des start-up qui sont intégrées et tout est visible. Donc, les gens peuvent vraiment visiter et apprendre et voir d'une manière autodidacte aussi. Tu as tout de suite... Toi, c'est pas la même chose qui va t'inspirer que moi. Tu as ta source d'inspiration et chacun prend ce qui peut être utile pour son chemin. C'est génial. Réconque-tu juste encore les vaches, l'importance des vaches parce qu'aujourd'hui, les vaches sont quand même beaucoup... C'est mitigé, oui, oui. Tout à fait. Toi, tu travailles vraiment beaucoup avec les vaches aussi parce que tu dis justement, le fumier, il est extrêmement important pour nos terres aussi. Le contact avec les vaches. Mais comment aujourd'hui, dans un temps où c'est mitigé comme ça, comment on peut... Tu vois, on enlève les bébés des mamans. Comment on gère ça aujourd'hui? Alors moi, je pense qu'il est important, c'est vrai que que ce soit les animaux ou les plantes, c'est vraiment le côté du respect. Le respect des vivants, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Moi, je dis souvent, pour moi, le choix, c'est moins un choix entre dire je consomme plus que du végétal et puis je refuse de consommer le côté animal parce que tout est vivant. Le sol est vivant, on en a parlé tout à l'heure, il y a les vers de terre, il y a des micro-organismes, il y a les plantes aussi, on sait qu'ils ont une conscience tout à fait comme d'autres choses vivant aussi. Et pour moi, ce qui est important, c'est quand on a des animaux, ça doit se passer dans les règles de l'or. La même chose avec nos sols et avec notre végétal. On doit être dans l'amour et dans le respect. Et quand on a des animaux, il faut les accompagner, il faut être avec eux puis il faut partir de la famille et il faut leur donner d'autres valeurs encore. Donc, si on parle du côté pollution aussi, que certaines personnes sont très critiques vis-à-vis de la manière comme les animaux peuvent polluer notre planète, ça dépend comment vous affourager vos animaux, est-ce que vous leur donnez, quoi, qu'est-ce que vous leur donnez à manger, est-ce que c'est des animaux qui vivent dans les Alpes et puis qui mangent de l'herbe à des endroits que nous, on ne pourrait rien cultiver d'autre. c'est tout un ensemble et je crois que c'est cet ensemble qui fait qu'on voit qu'on regarde mieux et puis qu'on est moins dans ce... Le jugement entre noir et blanc, c'est toujours très facile de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Une fois, se mettre dans la peau d'un agriculteur qui travaille, on est d'accord, c'est tout ça, en fait. C'est facile de dire quelque chose quand on est à distance. Oui, puis j'invite vraiment les gens quand ils ont des craintes, il faut aller discuter avec les corps des métiers concernés. Ça peut être autre chose, c'est aussi la construction, elle est très... C'est très critique de la manière qu'on pollue notre planète à travers la construction, mais ça ne veut pas dire que tout le champ qui construise, construise mal. c'est comme pas tous les agriculteurs qui sont agriculteurs pollus. Donc, on a vraiment... J'en ai pris l'exemple du central de biogaz, en utilisant ce gaz que les vaches produisent, on peut en faire quelque chose qui est bénéfique, mais il faut le faire. C'est ça. Donc, tu vois, c'est ça, notre idée, on a essayé d'analyser au mieux qu'on pouvait les différents âges qu'il y a dans notre société. On travaille beaucoup avec les ODD aussi, c'est important pour nous. Et on voit que quand on voit chaque problème, comme une potentielle solution, tout change. Et c'est notre manière de fonctionner. Moi, je crois qu'il y a beaucoup un potentiel. Pour chaque problème, il y a une solution, ça j'y crois vraiment. Et c'est ça qu'on essaye à faire, que ce soit pour les animaux, mais que ce soit aussi pour la manière qu'on construit. Ou aussi pour tout ce qui est les collaborations avec les entreprises. Il y a des potentiels partout. À nous, maintenant, de jouer avec ça et de le mettre en valeur. Merci, Esther. Avec grand plaisir. C'est ma première interview dans le camping-car, dans mon voyage test. Je fais un test maintenant de deux semaines, justement. Et puis, toi, tu as aussi un crowdfunding en train de lancer. donc on peut aller le voir, on va le mettre en dessous. J'ai encore rendez-vous avec demain, justement, pour aller à la rencontre qui amène tellement d'inspiration, qui amène tellement de vision d'où on peut aller aussi dans le sens du manifeste de la Nouvelle Terre. Et c'est tellement important parce qu'on peut se concentrer justement sur ce qui ne va pas ou on peut se concentrer sur les solutions. Et c'est ça. Et choisir où mettre ton en force. C'est ça. Ça marche. Merci, Esther. Pour m'entendre, Coco, aussi. Merci, merci. Merci pour votre attention.